Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous parler de cette usine qui s'appelait la Célanise. Maintenant, ça a changé... Je sais pas c'est quoi le nom, on va aller voir. Je veux juste vous montrer un petit peu la ville. Ça, vous voyez, c'est une piste cyclable, donc une piste pour les vélos. Ça, c'est des petites rues résidentielles. Donc... Et ça, c'est un terrain de baseball, on dirait. Le baseball, c'est quand même populaire au Québec. Ici, on a un bâtiment de l'armée royale, 22e régiment en Canada, donc un truc de l'armée, les vétérans probablement. Et c'est ça, je vais vous parler de l'usine Célanise, le gros building en briques rouges en avant. C'est lié à ma famille parce que mon grand-père, quand il est arrivé à Drummondville, tout jeune, il est entré à la Célanise et il a travaillé là toute sa vie pendant 34 ans. Donc, à l'époque, on sautait pas d'un travail à l'autre comme on fait maintenant. C'était une job pour toute la vie. Donc, c'est ça, mon grand-père a travaillé là toute sa vie. Et quand ma mère a eu l'âge de commencer à travailler, son père l'a fait entrer aussi à la Célanise et elle a travaillé dans les cuisines. Et la partie qui me concerne, moi, personnellement, c'est que c'est dans la cafétéria de la Célanise que mes parents se sont rencontrés. Donc, c'est là qu'il y a eu un petit coup de foudre et c'est pour ça que je suis sur cette planète. Donc, j'essaie de marcher un peu vite, mais je suis déjà toute essoufflée et j'arrive pas à voir le nom. En fait, je pense pas qu'il y a un nom sur le building. Donc, ici, on a un autre terrain de sport. Peut-être un autre terrain de baseball. Et les beaux grands arbres qui ont pas encore de feuilles, malheureusement. Peut-être des bourgeons, même pas. Donc, voilà, c'est l'usine Célanise à Drummondville qui est maintenant transformée et je sais pas qu'est-ce qu'ils font là-dedans maintenant. Mais je voulais vous raconter cette petite histoire personnelle. Salut!